Match à deux visages Oui, match à deux visages, à chacun sa mi-temps même si dans la seconde mi-temps on a senti un Cameroun qui s'est battu à équilibrer la seconde mi-temps, on aurait pu revenir sur Yaoundé avec les 3 points mais maintenant, comme on le dit souvent parfois 1 est mieux que 0 Mikreo Berrieux est avec nous Mikreo, bonsoir Bonsoir Merlin, bonsoir à votre riche panel et à tous les couche-tards et un bonsoir particulier à Maurice Ayoun qui nous suit depuis Douala Eh bien, bonsoir à vous qui nous suivez depuis Douala Mikreo Berrieux, mon avis justement en Cameroun qui a donné plutôt une bonne performance en première mi-temps mais ça a tout de même basculé en deuxième mi-temps Oui, à la reprise à la reprise je pense que les 10, 15, première minute de la reprise, on a mal négocié et voilà, et puis les Lyons ont bien voulu se ressaisir mais je pense que ce match on aurait pu le plier pendant les 45 premières minutes parce que Vincent a le ballon du bec pratiquement aux arrêts du jeu à la 45ème minute donc si il met ce but je pense que on sort de ce match avec la victoire Billy Otho justement en rejoint le club de Couchta bonsoir Bonsoir Merlin et bonsoir à tout le monde Est-ce que la sortie de Basso Gok a été un handicap lui qui a été passé décisif justement sur cette balle marquée par Brian Demont ? Bien évidemment bien évidemment parce qu'on se rend compte que lorsque Basso Gok sur un champ entre il n'est pas percutant offensivement il n'apporte pas grand chose parce que c'est un c'est un milieu de terrain défensif donc lorsqu'il a le ballon il est toujours obligé de replier pour jouer en arrière ou alors jouer à l'intérieur alors qu'il doit faire de la percussion et puis défensivement aussi je ne l'ai pas trop senti il a fait une mauvaise entrée je pense que pour moi c'est une mauvaise lecture de la part de l'entraîneur la sortie de Basso Gok ne nous a pas aidé honnêtement On parlera justement de cette rencontre pendant les 52 prochains minutes dans le cadre de Post Game sur les antennes de CRTV Sport Anita Tedman le temps de parler justement des moments forts de cette rencontre qui viennent à peine de s'achever du côté de Luanda match nul entre les deux formations et mieux partout le Cameroun justement qui a l'occasion d'ouvrir le score derrière les premières minutes grâce justement à ce centre de Christian Basso Gok mal repris par Vincent Boubacar et puis Brian Domo qui réussit justement à mettre la balle au fond du filet le Cameroun justement qui déroule bien son jeu pendant la première mi-temps pas cité et tout dit vous êtes pratiquement le statistien justement lorsqu'on parle de Post Game sur les antennes de CRTV Sport Anita Tedman parlons de cette rencontre justement qui vient à peine de s'achever selon vous les Lyons un entabre assur ah ben oui en ce qui concerne le contenu du jeu ça il faut le dire on a vu une équipe qui élabore qui met des circuits de jeu en place et qui parfois met un jeu élaboré structuré à partir de la base défensive on l'a vu ça on ne l'a plus vu depuis longtemps où les joueurs avaient même peur de faire même la passe parfois même la recevoir dans la surface de réparation mais on a vu des joueurs qui prennent le sang froid qui ont le sang froid mais grand qui font des passes qui élaborent le jeu qui traversent les lignes avec des passes en courte et passe donc je crois que quelque part quand même on a vu ce qui s'est passé dans le sens de l'organisation du jeu un jeu structuré à partir de la base défensive on en est en une bonne base de l'emploi parce qu'il y a un bon jeu au pied je crois qu'il donne l'assurance à ce niveau à tous les défenseurs qui participent au jeu de façon efficace et je crois que Balépa maintenant qui apporte un peu de vivacité véritablement donc une base de lancement donc des phases offensives dans l'équipe parce qu'il y va parfois balle au pied donc je pense bien que quelque part dans le contenu du jeu on a vu des améliorations mais je pense bien que si cela se fait en l'espace de 10 jours ou 12 jours mais je pense bien que si on fait 3 mois je pense qu'il y aura très bien quelque chose de véritablement très solide et en place on pourra espanté avoir de très bons résultats je pense bien que c'est une équipe qui est en train de naître évidemment une âme commence aussi à pointe il faut justement rappeler que le Cameroun joue sur une rencontre deux rencontres en l'espace de 3 jours seulement le 8 juin dernier c'était face au Cap Vert Emmanuel Bancolo Mappris décide justement d'aligner son 11 entrants contre le Cap Vert à l'exception de Christian Bassogoc justement qui va jouer contre Moumé Gamalou oui il faut dire que Moumé Gamalou a eu un problème gastrique donc du coup il a fait confiance à Bassogoc Bassogoc qui dès le premier toucher de ballon a démontré qu'il venait apporter quelque chose parce que dès le premier ballon il a fait un contrôle pied ouvert vers l'avant et ça ça vous dit déjà quelles sont les intentions les vérités du joueur et jusqu'à la 17ème minute il faut être honnête Bassogoc était l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur joueur camerounais défensivement il était présent offensivement il est celui qui gardait le moins le ballon le libérait et du coup donnait l'espace ce qui fait que pour Ronla et 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 c'était le meilleur circuit préférentiel toutefois qu'ils avaient le ballon ils savaient que Bassogoc avait apporté de l'ouverture sur le côté gauche et ça allait très vite alors ce qui est impressionnant avec Bassogoc c'est qu'habituellement il est parti de la gauche pour l'intérieur de la droite pour l'intérieur mais là il était sur son côté sur le côté gauche et il a fait l'effort d'avoir toujours le petit double extérieur pour pouvoir lui permettre d'être sur son bon pied au moment du retrait ça prouve aussi que physiquement il a repris tactiquement et techniquement on retrouve un peu le Bassogoc vous pensez qu'il s'est bonifié justement oui et normalement il retrouve sur le plan technique surtout la justesse qu'il avait qu'il avait encore il y a 4-5 ans et ça c'est très intéressant pour le groupe après lorsque il y a eu la sortie de Bassogoc vous avez bien compris que pour Marc Brice la base de son jeu était le côté gauche tout à l'heure le coach Pacito faisait bien d'évoquer Balepa qui non seulement fait ce qu'il faut à la récupération mais un véritable accélérateur à la sortie de Bassogoc c'est à dire que sur un coup de hanche et un contrôle il vous prend pratiquement 15 à 20 mètres ça on en avait besoin il nous rappelle un peu un garçon comme Fernando Carlos Redondo à l'époque qui non seulement était bon à la récupération mais sur la sortie de Bassog vous étiez sûr qu'il devenait un joueur important donc en deux matchs il est devenu pratiquement aujourd'hui un joueur incontournable et il permet à voir au mieux l'utilisation de Zambou Anguissa parce qu'on est un Zambou Anguissa qui est beaucoup plus libéré qui est offensif et avec l'arrivée de Balepa on se rend compte que Zambou finalement il s'est joué de l'avant aussi parce que depuis le match contre le Cap-Vert si vous faites l'ensemble des ballons touchés par Zambou Anguissa on a maximum 5 ou 6 ballons qui ont été remis à l'arrière pourquoi ? parce qu'il a quelqu'un qui lui permet d'aller de l'avant mais aussi parce que sur les côtés vous avez des personnes Mbemo, Moumingamale, Basso Gok qui apportent toujours la solution donc quel que soit le cas oui on peut être un peu choqué du mat nul mais lorsqu'on revoit ce match et qu'on revoit la canne de l'Angola qu'on revoit la deuxième mi-temps même de l'Angola on se dit on a été solide on a été solide on rappelle justement que l'Angola était quart de finaliste à la dernière et on les a pris à l'endroit qui était leur point fort c'est à dire que dominer l'Angola dans l'entrejeu ça il fallait pouvoir le faire et on les a dominés dans l'entrejeu du coup vous avez l'Angola qui était obligé de sauter les lignes et d'aller rechercher les côtés c'est ce que le Cameroun justement n'a pas fait sauter les lignes coach Mikreo Beroué on aimerait comprendre justement ce changement nous avons justement un Christian Basso Gok qui est blessé qui est touché lui il est avant le centre et puis on fait un changement c'est pas poste pour source c'est un milieu de terrain qui entre Olivier Tchab oui c'est tout simplement est-ce que vous comprenez ce choix de ma prise je peux justifier peut-être pas comprendre mais justifier en ce sens que le coach il ne connait pas encore véritablement les joueurs donc il découvre encore son équipe donc voilà un peu on avait dit qu'il a les adjoins oui mais tout sont nouveaux tout sont nouveaux si c'est par rapport à l'équipe qui a toujours été ils sont tous nouveaux donc je pense qu'il a fait une mauvaise une mauvaise lecture à ce niveau-là mais on peut ça n'enlève à rien le mérite qu'il a de pouvoir monter une équipe qui séduit par la qualité de jeu en si peu de temps le coach Pacito le disait en 10 jours je dirais en 6 jours sur le stage a commencé le 3 le 3 juin ils ont fait 5 jours et puis ils ont joué le 8 et puis ils ont fait un autre jour d'entraînement ils ont joué donc c'est pratiquement 6 jours de travail donc pour nous produire le spectacle que nous avons vécu là je pense que c'est vraiment à saluer donc pour ce qui est de ce remplacement je me dis bon c'est c'est un coup foiré donc ça peut arriver mais bon mais tout au moins on a vu un peu cette équipe-là qui nous rappelle un peu celle des années 2000 donc on espère que ça va aller davantage de l'avant et que malgré ce résultat nul parce que c'est pas aussi évident on allait prendre un point à l'extérieur face à une équipe qui a été vous l'avez bien dit quart de finaliste et je voudrais observer que dans les 11 entrants de l'Angola il y en avait 6 qui étaient la Coupe d'Afrique des Nations qui étaient qui ont joué les matchs de quart de finale là contre 3 et demi parce que en face on avait que Zambuanguissa Nuhutolo et André a joué un match je parle de ceux qui ont joué Vincent a joué 10 minutes donc c'était pas facile donc il faut tirer un coup de chapeau à cette équipe qui vient d'arracher ce nul allez-y un emplacement très difficile pourquoi ? Parce que regardez bien la texture des joueurs que Brice met en place ils prennent 4 gros 4 gauchers à droite à gauche derrière lui il y a Tholoké gaucher et il y a les 4 gauchers qu'il y a dans le champ et chacun doit maintenant était son couloir quand vous regardez donc bien le couloir gauche c'était un couloir véritablement déjà fonctionnel pour le Kamalo tout à fait parce que vous voyez Basso qui percutait pas le pied parce qu'il a un bon point de vitesse vitesse réactionnelle vitesse gestuelle donc il faisait reculer les défenseurs et nous Tholoké venait passer donc c'était déjà un champ est-ce que vous avez eu l'impression que l'entrée d'Olivier Tcham il a carrément ici c'est une entrée qui n'était le remplacement n'était pas souhaité c'est un remplacement accidentel il se revient après le choc d'un joueur donc vous comprenez donc parce que Moumingama le n'est pas et un malgastri qu'on n'a pas il était out donc vous comprenez donc très bien que le réajustement tactique devait se faire immédiatement alors qu'est-ce qu'il fait donc il fait entrer Nivien Tcham qui fait monter au niveau du milieu et s'en va monter en train pour occuper le front avant à côté d'Aboubaka et ainsi on a lancé le côté gauche mais avec toute l'attitude de pouvoir faire la navette dans le champ avant parce qu'on lui a donné carrément l'opportunité d'aller vers l'avant et une tcham extantrée légèrement de temps en temps aussi peur parce qu'il a fait une frappe il ne sait pas quand il a entré là où il a frappé il a frappé donc je pense bien que ce n'était pas si mal que ça mais c'est des réadaptations qu'il faut travailler pendant longtemps pour que les automatismes surviennent lorsqu'il y a un remplacement accidentel comme celui-là Billy, on a eu l'occasion justement de vivre cette première partie restons toujours sur la première partie de cette rencontre entre les palancas négras de l'Angola et les lions indomptables du Cameroun on parlait justement d'une première partie à l'avantage du Cameroun un changement précipité avec cette blessure de Christian Bassovo à votre avis qu'est-ce qui marche bien dans cette équipe depuis cette troisième journée contre le Cap-Vert et cette première partie contre l'Angola aujourd'hui je crois qu'il y a eu beaucoup de complémentarité beaucoup de complémentarité beaucoup de volonté également parce que lorsqu'on a vu l'activité de nous autour de l'en première mettons c'était magnifique alors que lors de la canne il avait présenté beaucoup de faiblesses on va revenir à froid sur ce match entre l'Angola et le Cameroun un peu partout mais avant de commencer avant qu'on ne parle de ce match si je me découvre à travers cette vidéo ici on parlait de foot ici nous on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche soutenue jusqu'à ce que vous ne remarquez de prochaines vidéos qui vont arriver si la chaîne si c'est fait on est parti alors les amis ce match nous laisse avec un goût amer puisque j'estime j'estime sérieusement qu'on pouvait prendre les trois points pour moi il y avait la place pour prendre les trois points j'ai revu le match attentivement lorsque je vois ce match il y a des regrets les gars il y a clairement des regrets surtout que surtout que un peu plus tôt nos concurrents nous ont laissé la place de ces angolos au classement si on prenait trois points on devait avoir dix points égales dix points soit trois points de retard c'est le deuxième qui est la liby et trois points également c'est le caveur qui est troisième et quatre points c'est l'angolo qui est quatrième il y avait clairement courageux il y a vraiment lorsque tu regardes le match l'angola ne se préoccupe pas vraiment des occasions énormes ici mais l'angola certes ça essaie de jouer et tout mais au niveau des échanges les occasions attendues c'est pas vraiment incroyable la preuve c'est un gars qui marque le compte de son camp ça montre à quel point ils n'avaient pas beaucoup de solutions cette équipe n'avait pas beaucoup de solutions les gars donc moi ça m'offusque un peu il y avait lâchement la place pour prendre les trois points après qu'est-ce qu'on peut retenir dans de ce rassemblement les deux matchs cap veille et angola moi je trouve que les gars ce qu'on peut retenir ici d'abord on va commencer par les choses positives moi je trouve qu'enfin on commence déjà à avoir un fond de jeu on commence déjà à avoir un fond de jeu sous les rigobésson on essaie de jouer les ballons longs on joue les ballons longs les gars et on saute le mieux sous les marbre on voit on voit une équipe qui veut qui veut vraiment jouer entre guillemots puisque ça pose le ballon etc après est-ce qu'en Afrique ce football fonctionne ça c'est aussi notre question est-ce que le football champagne entre guillemets est-ce que ça fonctionne en Afrique on a vu le Maroc on a vu le Maroc le Maroc ils ont voulu jouer ce football là sauf que le Maroc s'est fait éliminer en 8e année finale on a vu le Mali le Mali a voulu jouer ce football là ce football là n'a pas porté ses fouilles contre la Côte d'Ivoire donc est-ce que ce football entre guillemets est-ce que ça fonctionne en Afrique mais moi je me suis au football les gars moi je me suis au football c'est un football agréable c'est un football qui est beau qui est beau à regarder donc pour moi c'est le point positif c'est clairement le point positif on voit un fond de jeu qui se dégage autre point positif je trouve c'est Carlos Baliba Carlos Baliba il a crevé le crâne il a clairement crevé le crâne les amis je faisais la vidéo hier je disais c'est un bijou et pour moi c'est carrément un bijou il n'a que 20 ans l'ami il n'a que 20 ans et vu ce qu'il fait à 20 ans mais on a au moins 10 ans 10 ans de bonheur avec lui 10 ans de régal avec Carlos Baliba et en plus il joue dans un club qui aime le jeu Brighton Brighton c'est une équipe en héritage qui aime le jeu qui propose le jeu donc Carlos Baliba pour moi c'est la vraie révélation de cette équipe nationale sous les marbris puisqu'on a bien vu lorsqu'il est là ça permet à Zambanguissa de se projeter d'être plus à l'aise dans le jeu donc Carlos Baliba il nous fait énormément de bien comme point négatif je vais dire le banc le banc ne touche pourquoi le banc ne touche on a vu que lorsque Marc Brice lorsqu'il a fait ses remplacements les remplaçons n'ont pas apporté le rendement escompté les gars les remplaçons n'ont pas vraiment apporté ceux dont l'entraîneur leur a demandé et pour moi c'est un peu dommage après aussi Marc Brice n'a qu'il y a eu 5 jours au travail donc il aura le temps pour finir de trouver un meilleur banc possible autre point négatif la défense la défense on prend encore des buts sous les rigobés on était environ à 2 buts par match un but, 2 buts par match et ça se répète sous les marbris on prend les buts carrément tous les matchs et pour moi c'est un point vraiment à travailler après les amis partagez-moi ton ressentiment commenter selon toi quels sont tes points négatifs tes points positifs par rapport à sur l'ensemble de l'entraîneur je m'en trouve si tu n'es pas encore fait n'hésitez pas à t'abonner d'archiver la cloche sur le menu jusqu'à ce qu'on n'ait remarqué dans la prochaine vidéo qui va arriver c'est la chaîne si on se dit à très vite pour notre vidéo ciao ciao